La définition de la température C'est un paramètre définissant l'état d'un système physique et aussi appelé variable d'état intensive Donc, elle dit, c'est la définition de la température Après, où je n'en remets les grandeurs thermométriques Alors, c'est une grandeur physique Par exemple, longueur, volume, etc. Qui dépend de la température C'est-à-dire, la grandeur G est égale à F de T Donc, c'est ça la fonction d'AHA Les unités de mesure thermiques Donc, elle donne à l'échelle Celsius, échelle Kelvin, l'échelle de Rankine et l'échelle de Fahrenheit Alors, l'échelle de Celsius relative Donc, égale relative Mouchekeïn Une petite définition d'ailleurs Donc, c'est une fusion de la glace à 0 degrés Celsius L'ébullition de l'eau T'achat C'est-à-dire, 100 degrés Celsius Et la formule T'achat, c'est ça Donc, température en degrés Celsius Est égale à température en degrés Celsius Plus 273,15 L'échelle de Rankine Donc, la formule est ici Donc, la température en degrés Celsius Est égale à température en degrés Celsius Plus 459,7 Fléchelle Fahrenheit Donc, une petite Fahrenheit de ce côté Et t'as une haïda Donc, température Fahrenheit est égale à température en degrés Celsius L'enquine Moins 459,67 Ou la 0,7 directement Donc, la température en degrés Celsius Est égale à 5 sur 9 Pardon 9 sur 5 Donc, 9 sur 5 qui veut dire 1,8 Donc, 9 sur 5 Donc, fois la température en degrés Celsius Plus 32 Alors, fléchelle Fahrenheit Donc, la température minimale Solution Acquise de NaCl Donc, 0 Fahrenheit La température d'un cheval sain Ou à 100 degrés Fahrenheit Et la température du corps humain Il y a 96 degrés Fahrenheit On va voir autre chose Oups Donc, les conversions à deux mots C'est-à-dire Mon Fahrenheit Voici la fonction Donc, Celsius est égale à Fahrenheit moins 32 Le tout sur 9 sur 5 Sur 1,8 C'est-à-dire C'est-à-dire Mon Celsius Le Fahrenheit Donc, Fahrenheit Est égale à Celsius Fois 1,8 Plus 32 Fahrenheit Le Kelvin Donc, Kelvin est égale à F Donc, qui veut dire Fahrenheit Moins 32 Sur 1,8 Plus 273,15 Et mon Kelvin Le Fahrenheit Donc, Fahrenheit est égale à Kelvin Moins 273,15 Le tout x 1,8 Plus 32 Donc, je ne vous dis pas D'apprendre ça Mais essayez de les apprendre Bélaque Bélaque la prof Télhalcom Le prof Il y a des combis Est-ce que c'est comme elle est Donc, je n'aurai à Principe de Mesure de la température On a pour effectuer des mesures De température A un phénomène physique Les indications Des garanties Pardon Et donc Justesse Sensibilité Et fidélité La détermination De la température Est reliée à des grandeurs Donc, géométrique Je nomme les grandeurs Donc, géométrique Qui ma longueur Surface, etc Mécanique Pressure Et tout Optique Les couleurs Et électrique Qui ma Résistance, etc Dans la pratique Les mesures De température Sont basées Sur les phénomènes De Donc, géométrique Dilatation Tension de vapeur Et Thermoélectricité Alors, on va voir ça bien On a les appareils De mesure De température Cain Thermomètre A dilatation Donc, thermomètre A dilatation Cain 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 Thermo A dilatation De liquide Donc, il est Constitué d'un réservoir Surmonté D'un capillaire De section faible Et régulière Se termine par Une ampoule De sécurité Donc, voici Qui va chez toi Cain 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 Alors, Il est en vert Donc, bon De la prof Il fait Dessinie Ducou Je fais Même Le dessin Galeram Jain Donc, parce que C'est ça Je crois En fait C'est ça M C'est Dessinie Attends Tu dessines Tu me donnes La définition Tu me donnes Où je fais Où je m'affiche Et tout Donc Donc Il est en vert Alors L'équipe L'équipe Se délate Donc Plus Ou la mort Son niveau Est repéré A l'aide De l'échelle Gravée Donc Il se délate Niveau T1 A la fois L'échelle Il y a 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 Vous allez dire ça Donc La loi De variation De volume Liquide En fonction De température A Donc V Qui est égale A V0 1 Plus Alpha Fois Theta Donc V0 L'échelle L'échelle De liquide A 0 Degré Le L'échelle L'échelle De liquide A Theta Degré L'échelle L'échelle De dilatation TAC Alors Il y a Aussi Thermo A Dilatation De gaz Donc Voici Qui va Chirer Le Descent A Il y a L'élément De sensibilité Il y a Dakhel Le gaz Dans une Enveloppe Il y a C'est Le tube De Bourdon Ca C'est Le capillaire Il y a La température J'hall Donc Vous connaissez Bien sûr Il y a PV Égale NRT Donc Il y a Pascal Il y a NAMOL Il y a Belkéleven La pression De gaz Est Proportionnelle A La température Absolue C'est A Dire P Égale A RT Sur V Avec R Sur V Il y a Constante Donc Vous pouvez Apprendre Ça Bien sûr On va voir Après Le principe De fonctionnement On a Thermo A Dilatation Desolides Donc Voici Le dessin Il se dilate L'élévation De température Tige D'un matériau Quelconque Augmente Donc Voici Donc Il y a Une longueur L1 Et une température 1 D1 Vous avez Une autre Langeur Une autre Température Alors L'augmentation De Delta T Est Grand Et Le coefficient De Dilatation Linéaire K Et Grand Donc En arrière On a Delta T T Ou Le coefficient De Dilatation Linéaire Les K Nous avons D'autres Trucs T1 Serait T2 Et L1 Serait L2 Donc Vous voyez Ça Bien Fledez Ça La Variation De La Longueur D'une Tige En Fonction De La Température Donc Voici La Formule Tacum Donc L Est Égale A K Fois L 1 Fois Delta T Alors Donc Il y a Température Il y a Des Longueurs Initiales Ou Le K D'avoir Le Coefficient De Dilatation Donc Il y a Aussi Le Thermomètre A Dilatation De Métal C'est Etat Likid Mokbila De Katal Métal Tal Métal Kéin Zouj Kéin D'une Tige Métallique Simple Kéin A Dilatation D'un Bilem Donc Hadeya D'une Tige Métallique Simple Il est Très Peu Utilisé Pas Vraiment Utilisé Garde Par Kéin Dilatation D'un Bilem Donc Il est Utilisé Par Rapport L'autre Alors Kéin Kéin Bilem Bilek Métal Zouj Donc Il est Composé De De Donc La lame Est Composée De Deux Métaux Alors Hadeya Métal A coefficient De Dilatation Élevé Ou Hadeya Métal A coefficient De Dilatation Faible Hadeya C'est Un Contact Mobile Hadeya C'est Un Contact Fix Hadeya Fix Hadeya Mobile Wahed Habes Wahed Y Bouger L'avantage T'ahède La T'ahède La dilatation D'un Bilem Donc Premièrement On a C'est un système De mesure Simple Et courant Aussi Deuxièmement Mesure Donc Il mesure A température Mène Moins 50 Degrés Celsus Hata 500 Degrés Celsus Et Il est Précis Donc Précision Tero Donc Plus ou Moins 1% Et Aussi Bon Quatrièmement Volume Réduit Donc Volume Term Il est Réduit Donc Je fais D'autres Choses Pyromètre Optique Pyromètre Infrarouge Alors Je ne Rouve Pyromètre Optique Donc Les avantages Tero Donc Il est Plus En Plus Précis Il Mesure Des Températures De Moins 100 Degrés Celsus Hata 5000 Degrés Celsus Il Mesure Sans Contact A Grande Distance Bola Bola Ma Lâzim Nqais Donc Vous Voyez Le Thermomètre Hata Thermomètre Lâzim Hata Nqais Hata Le Ben Adam Bosh Je Mesure La Température Par Quanto Hata Le Pyromètre Mal Beid Cherchez Sur Google Bon Googlez Un Peu Pyromètre A Quoi Il Ressemble Et Où Vous Aller Voir Qui Fâche Il De N'a Lâge Je Peu Pas Vous Montrer Kouloj 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 Donc C'est Un C'est Juste Un Résumé T'A Votre Cours Mais Google A Chouloj A Hadek L'appareil Kifach Amel Bien Vous A L'a Bien Voir Je Rol T'fermer Ou J'want Ha La Finition A Dire Donc Kouloj Il Est Plus En Plus Préci Il Mesure La Température Men Moins 100 Degrés Salsus Htel 1000 Degrés Salsus Donc Il Est Vraiment Parfait Il Mesure Sans Contacts Bela Man Température Qui m'a donné Le pyromètre Optique Un autre pyromètre Infraronge Donc Mesurer La Température Sur Les Objets En Mouvement Il Est Vraiment Parfait Même Un Objet En Mouvement Mesurer La Température Terre Alors Mesure Sans Contact Aussi Avec Les Corps Donc Bela Le Contact Donc Vous Avez Un Exemple Qui M'a Le Term En P. C. E. Moins 776 77 Pardon Et En Troisièmement On a Mesuré La Température Des Surfaces Avec Un Rayon Infraronge Donc A Deuxièmement Les Avantages Et Aussi Indéfinissants Où Je Ne Voie Le Pyromètre Optique Où Ne Voie Le Pyromètre Infraronge En Oulina Le Principe De Fonctionnement Fait Le Thermomètre A Dilatation De Gaz Donc Le Principe De Fonctionnement Donc Dans le Thermomètre A Dilatation De Gaz Donc La Sonde Est Reliée Par Un Tube Capillaire De Raccordement A L'extrémité B D'un Tube De Boudon Spirale Donc Il Est Fixé Donc La Presson La Rouchi Sala Presson Se traduira Par Un Mouvement De Rotation Après Un Indicateur Qui Se Déplacera Devant Un Cadre Donc Vous ne pouvez pas Comprendre Ça Peut-être Il faut bien Aussi La Donc On La Rouchi Sala Donc La Sonde Est Reliée D'un Tube Capillaire Reliée L'A De Raccordement De Extrémité De B Donc L'A D'un Tube De Bourdon Donc C'est Un Tube De Bourdon Ici Spirale Ok Il Est Fixé Donc La Presson Rouchi Sala Se Traduira Par Un Mouvement De Rotation Ça A Une Rotation L'indicateur Qui Se Déplacera Devant Un Cadron Donc Après Il N'a N'a La Température Telle Alors L'avantage Des Thermomètres A Gaz Donc Leur Précision 1% En Mesure Industrielle Repérage De Très Basse Telle Très Basse Température Il D'a Les Repérez Même Leur Température Serait L'air D'a Repérez A Et Aussi Véritable Instrument De Précision Donc Ça On A 10 D'un Premier Donc Leur Précis 1% Donc C'est Un Véritable Instrument De Précision Il Est Vraiment Précis Donc A Nommage Avantage Thermomètre A Gaz Alors Variables Intensives Et Extensives Donc Extensives Donc Certaines Variables Vont Doubler Par rapport A chacun Des deux Systèmes Initiaux Donc La masse Volume Nombre De Mol Ils Vont Doubler Donc Variables Extensives Par contre Intensives D'autres Variables Vont Garder La Même Valeur Pression Température Densité Concentration Les mêmes Valeurs Du coup La Variable Intensives Alors C'était C'est Tout Ce que vous devez apprendre Tant Et Faux Mesures De Température J'espère Que Dachal Tout Bien Faire Ce Que M'occupe Dit Tout Faire Mouche Mata Ami Donc C'est Juste Dach 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 On se revoit Une autre Vidéo Bosh Ndero Le Chapitre 2 Dach 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 Dach